Bonjour, j'ai récemment partagé sur la page un article d'une revue très sérieuse, d'une revue plutôt spécialisée dans l'optique, mais qui est accessible à tous, il n'y a pas de code d'accès, qui disait qu'une personne avait perdu un œil suite à une utilisation prolongée la nuit de son téléphone, et ce dû essentiellement à la lumière bleue. Alors, comment elle aurait pu éviter ça ? La première chose, c'est d'avoir évidemment un traitement anti-lumière bleue. Mais, comme je le disais, tous les traitements anti-lumière bleue ne sont pas forcément efficaces et conseillés pour tous. Enfin, ils sont efficaces contre la lumière bleue, mais il y a des dommages collatéons. Alors, surtout pour les enfants, je vais parler vraiment essentiellement pour les enfants, ça peut valoir pour les adultes, mais c'est beaucoup moins grave. Les filtres anti-lumière bleue traditionnels, qui présentent un reflet bleuté et une teinte jaune, vont limiter certains développements de l'œil chez l'enfant. Il vaut mieux privilégier des traitements, ou plutôt des matériaux, qui filtrent la lumière bleue de manière naturelle et complètement transparente. Je ne vais pas rentrer dans le détail, sinon ça serait un petit peu technique, mais grosso modo, ça joue sur ce qu'on appelle la relation accommodation-convergence, qui ne se développe pas correctement, ou qui est altérée par le fait que l'on ne voit pas tout le spectre lumineux, notamment avec cette teinte résiduelle jaune, un peu sépia, ombré. Voilà, donc vraiment, pour vos enfants, la lumière bleue, oui, ça c'est important, mais pas n'importe laquelle. Et selon les fournisseurs, il n'y aura vraiment, vraiment pas la même qualité de traitement anti-lumière bleue, ce qui va valoir du coup une différence derrière, dans le développement du système visuel chez l'enfant. Eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt, si vous avez des questions, surtout vous les posez, si vous voulez mieux comprendre, voilà. J'y répondrai avec grand plaisir, et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, au revoir.